Hey what's up tout le monde, c'est Paul et on se retrouve pour la suite du gameplay sur Destiny 2. On s'était arrêté et on venait terminer Titan et donc maintenant on est parti sur Nezos donc pour faire en boucle. Le commandant Zabala a besoin. Nous allons devoir retrouver Kaid et Ikora. Par chance nous avons intercepté un étrange signal du spectre de Kaid en provenance d'un planétoïde de type centaure appelé Nezos. Ce qui est étrange, c'est que les centaures ne sont que de gros cailloux situés à l'extrémité de notre système solaire. Il ne devrait rien y avoir ici. de comment qu'on est sur le même environnement que Vénus. Et nous qui pensions que cet endroit était désert. Mettons-nous en hauteur que je puisse localiser Kaid. if, ça ounce d'ouären, je ne vais si offensive et fin мог de revenir à l'extrémité. C'est ce qui se passe à la minute. On dirait que l'environnement du jardin noir. Il y a une chose ici qui a relayé ce signal dans l'espace, trouvons-la et nous trouverons Kade. On est vraiment dans une jungle extraterrestre, il y a des petits airs de no man's sky, pour ceux qui connaissent. Ah non par contre je suis pas du tout parti du bon côté. C'est là où un passereau serait vraiment une bénédiction. Bonjour, êtes-vous ici pour sauver le Kade 6 ? Wow, mais vous n'êtes pas Kade ? Le Kade 6 se trouve actuellement coincé dans une boucle de téléportation, il se trouve par là. Maintenant, il se trouve par ici. Oups. Il se déplace ? Ah bah, ça se complique. Je peux vous aider, mais je risque d'être très désagréable. Excusez-moi ? Pardon ? Je viens de vous télécharger ces nouvelles coordonnées. Contre ma volonté. What the fuck ? D'accord. C'est bizarre. Je sais pas si c'est le spectre de Kade ou plutôt l'intelligence artificielle du vaisseau, mais... Un café s'il te plaît. Est-ce que tout va bien ? Parce qu'on dirait pas. Je suis le dispositif de sécurité de l'exode noir. Appelez-moi Felsafe. C'est moi qui ai amplifié le signal du Kade 6 dans l'espoir qu'il soit secouru. Et regardez, vous voilà. Oh, j'ai compris. C'est juste une intelligence artificielle qui fonctionne mal. Je vous ai entendu. Les centaines ne sont que des cailloux géants et gelés. Comment tout cela a-t-il pu arriver ? À votre service. On dirait vraiment Vénus quoi. Et toutes ces constructions vexent. Cette jungle. On se croirait même au jardin noir. Il y a quelqu'un ? Écoutez, ne me demandez pas ce qui s'est passé. Je vous expliquerai bien, mais j'ai déjà pas le temps de comprendre ce qui m'arrive. Attention, l'évêque va vous pulvériser. Je vous le demande à un jouif. C'est parti ! C'est parti ! Ok, super chargé ! Oh, l'équipe de dingue ! Ah, il y en a qui doit être tricoté ! C'est bon ? Dites-moi, Felsafe, que s'est-il exactement passé ici ? Le Kate 6 a essayé d'utiliser un portail Vex et depuis, il est resté piégé dans une boucle non linéaire. Pour ma défense, j'ai essayé de le mettre en garde. Il est vraiment pas très malin. Il y a quelque chose qui clashe. Je pense que l'intelligence artificielle s'est faite corrompre par les Vex. C'est pour ça qu'elle pète un câble. Depuis combien de temps êtes-vous ici exactement ? Suffisamment longtemps pour voir les Vex convertir entièrement ce planétoïde, tuer tout organisme vivant, reformater toutes les molécules et numériser des ondes cérébrales afin de les étudier ultérieurement. C'est un processus fascinant. Elle semble vraiment trop excitée par tout ça. On dirait l'entrée du caveau. Euh, pas l'entrée du caveau, l'entrée de la salle d'Athéon dans le caveau, justement. Trop de similitudes. Je sais, j'arrête pas de faire des comparaisons avec le premier, mais en même temps... C'est un petit peu le seul point de repère, donc bon. Voilà, c'est flippant, on dirait qu'il y a... On dirait qu'on est dans le centre de la planète. C'est le noyau en fusion. Ah, des hobgoblons. Il est hobgoblons. Allez, j'ai toujours cette capacité. C'est fun. J'ai cru qu'il y avait une mille qui avait tombé. Vous êtes bien plus doué pour détruire les ex que ne l'a été mon équipage. J'ai presque peur de le demander, mais... Fais-le safe ? Qu'est-il arrivé à l'équipage de l'Exode Noir ? Seule mon capitale peut accéder à cette partie de ma mémoire. Et il est totalement mort. Ah oui. Le Cade 6 se trouve derrière cette porte vexe. Veuillez continuer. Risquons-nous de rester bloqués comme Cade ? Oh non ! Mon module d'évaluation est beaucoup plus fiable que celui de l'unité Cade. En quoi ça doit me rassurer ça ? Hein ? On est censé prendre le même chemin que lui, mais on ne va pas du tout se faire bloquer. Nous sommes de l'autre côté. Tout va bien. Évidemment, le Cade 6 ne devrait plus être très loin maintenant. Non ? Oui. Il est là, ce qui est un bon pays. Pas de fin. Je suis dérouillé. Je peux le dérouiller. Pas de fin. C'est pas du monde. C'est pas du monde. Pas de fin. Pas de fin. Pas de fin. Ah, un champ gravitationnel. Oh ! Ah, ok. J'ai oublié la chute de cycle. Voila, la grenade. Hey, j'aime beaucoup ce que vous faites, continuez. Allez, allez, je vais revenir à des armes plus puissantes quand même. What ? Qu'est-ce que c'est fait là ? Depuis quand ils peuvent se TP ? Continuez comme ça, sauf si vous êtes débordés, une lance-carre mieux. C'est vrai qu'ils peuvent se téléporter aussi, donc je suis à l'avenir, par exemple. C'est vrai qu'ils peuvent se téléporter aussi, donc je suis à l'avenir, par exemple. Ah, ils vont voir rien. Euh, oui. Je suis bloqué. Ok. Et surtout, ne vous approchez pas des cadavres. Vite, dépêchez-vous. Je sais pas combien de temps ce portail va rester là. Caïd ? Et qu'est-ce que... Stop, 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 stop. Écoutez, c'est une longue histoire et c'est pas forcément évident. Mais je sais ce que je fais. Ou pas, peu importe. Détruire l'alimentation au point d'origine devrait rompre la boucle et me permettre de sortir du portail. Compris ? Dites-moi que vous comprenez. Dites quelque chose ! Ok. C'est bon, Caïd, on l'a compris. Comment vous vous êtes retrouvés ? Nom d'un chien de fusil ! Vous n'avez rien pigé à ce que je viens de dire ? J'imagine que c'est pour ça qu'il n'aime pas qu'il quitte la tour. Ah ! Ok, donc là on est dans la zone comme... Faites safe. Nous sommes aux coordonnées que vous nous avez indiquées. Cade est bloquée dans un portail Vex. Pouvez-vous nous aider à trouver la source d'énergie qu'on sorte de là ? Bien sûr. En retrouvant le téléporteur Vex d'origine que l'unité Cade a utilisé, vous pourrez mettre fin à cette boucle et le libérer. Je peux vous guider jusque-là. Parfait. Donc nous trouvons ce téléporteur Vex et nous le débranchons. Plutôt facile. Ah ! On dirait le truc qui se trouve à l'intérieur des Vex. C'est du radiolaire, vous savez ? Du fluide cérébral. Miam. Mais ça me fait des dégâts. Mais ça me fait des dégâts. quand on marche dedans. Faites attention. Ah ! Merci. Ouais, c'est fait. Parfait. C'est pour ça qu'il faut faire ça. Par contre, j'adore leur nouveau style d'attaque. C'est pour ça qu'ils sont très vieux ici. Ils sont très vieux ici. Souss. Je connais la réponse. J'en connais la réponse. L'extrable. Premièrement, pourriez-vous arrêter de nous écouter ? Deuxièmement, quelle est la réponse ? Il m'a demandé de ne le dire à personne. Oh, c'est un troll ! J'te jure ! Attention. Je détecte une menace Vex. Il bloque l'accès au téléporteur de l'Incicade. Vous allez devoir les éliminer. Oh, chiot, les fanatiques. Personnellement, je n'ai pas envie d'aller dans les frags qu'il crée, parce que qui dit fanatique dit sûrement les bonnes choses. Ah, il s'en chiant quand il s'en croque au Koggy comme ça. Ah, c'est chiant quand il s'en croque au Koggy comme ça. Ah, ils sont chiant quand ils se recoggy comme ça. Oh vache mais il y en a combien ? Il en arrive encore ! Une autre de pack ? Quoi ? Quoi ? Ouah ! Ah oui ça pique ! C'est parti 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 ! Et bon ? Je pensais que votre destruction massive de Vex me ferait oublier la perte de mon capitaine et de l'équipage. Vraiment ? Non, pas vraiment. Ok. En tout cas, c'est vrai que c'est quand même un peu plus tendu, tout seul. Parce que Logan n'est pas là pour m'assister. Oui. C'est ça que le Cade-6 recherche. Vous devriez le récupérer. Prends ça, tas de ferraille ! Je suis libre ! Ouais ! Wouhou ! Cade, où êtes-vous ? Hey ! Vous avez réussi ! Vous m'avez libéré ! Et où est-ce que je suis ? Unité Cade, vous vous trouvez actuellement près du reste du cœur du réacteur. Bienvenue dans l'exode noir. Là où tous vos rêves deviennent réalité. On dirait que vous avez rencontré mes nouvelles amis. Fait le safe et sa jumelle diabolique est fait le safe. Laquelle des deux est diabolique ? Si j'avais eu des sentiments, ça aurait pu me blesser. Je t'apprends ça. Les déchus ont mis les vexes dans tous leurs états. Et par cela, je veux dire rage meurtrière. Je vais me planquer dans l'exode noir. Ici, ma coque est en 108 morceaux. Les ponts 1 à 20 sont ensevelis. Et mon système de refroidissement... Je suis une épave. Oui, nous sommes au courant, Fait le safe. Nous sommes au courant. Ah oui ! C'est un sacré gros vaisseau. Je comptais tellement sur les vexes et des déchus pour qu'ils s'entretuent une bonne fin pour toutes sur Venus. Et vous serez le plaisir dans ce cas. Un mètre des clés. Ça, c'est vraiment un très gros vexe. On profite de l'avantage de la kick. Je sais que normalement, je ne devrais pas tous les tuer. Je devrais tracer tout. Mais bon. On s'inclose dans une baston épique. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce qu'elle est le seul à en croque du terrain. Allez. On s'inclose dans une baston épique. On s'inclose dans une baston épique. On s'inclose dans une baston épique. On peut arrêter de se téléporter dans tous les sens. Ah, la pute va bientôt nous hacher, je veux savoir. Elle vient de l'esquiver, avec un boss. Excusez-moi, mais nous sommes bloqués. Les Vex ont installé une barrière. Je sais comment désactiver cette barrière. Le gros Vex, détruisez-le. Et ben voilà. C'était sûr. Voilà, bim. Bim. Bravo. Mettre des clés, il a un cul. Kate, nous arrivons. Tant mieux, parce que les déchus viennent de nous trouver. Intilation du bouclier défensif. Le Kate 6 doit reculer. Hé, viens jouer, Bellsafe. Les déchus ne peuvent plus nous atteindre désormais. N'est-ce pas ? Ils ne peuvent plus... Non mais mais... Jusqu'à nous. Ok, donc les serviteurs peuvent maintenant créer des shields. Ils se protègent. Mais voilà. Bon, allez. C'est nettoyé. En tout cas, la pique, elle aura bien fait son taf, là. C'est bon. Hey ! Vous feriez mieux de vous dépêcher. Si je comprends bien ce qu'ils viennent de dire, ils comptent arracher la corne de mon visage. Bah si jolie corne. Intrus détectés. Mais bon, mon Elixney est un peu rouillé. C'est nous ! Oh ! Un canon brûleur ! J'ai l'impression de nous retrouver dans une démission de Halo, quand on est en Ghost. Je n'ai pas dit. Aïe ! Ah l'oncaisse hein ! L'oncaisse à mort la pique. Ouais, un canon brûleur. Vous nous avez sauvés. Je mets un jour la liste de l'équipage. Nouveau capitaine enregistré. Bienvenue à bord, capitaine. Nous ? Nice. Hé, hé, baisse-toi, baisse-toi. C'est donc vrai ? La lumière vous a retrouvés ? Ce n'est pas que je sois jaloux, mais... N'en faites pas trop. Vous me faites passer pour un débutant. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous comptez faire avec un téléporteur Vex ? Je vais m'approcher de Gaule. Puis mettre une balle dans la tête. Et puis peut-être manger un sandwich. Il nous reste juste quelques petits réglages à faire. Le truc marrant avec la technologie Vex, c'est que c'est plus compliqué qu'on ne croit. Cade, vous n'y arriverez jamais tout seul. Ah ouais, on parie. Imaginons que vous réussissiez à éliminer Gaule. La Légion Rouge ne laisserait rien derrière elle quand elle partira, qu'elle soit victorieuse ou non. Les Kabbales sont des gros méchants qui font des trucs de méchants. Ça va, je sais. Non, je crois que vous ne l'avez pas bien saisi. Les Kabbales ne laissent jamais rien derrière eux. Ils possèdent une arme qui peut détruire les étoiles. Et elle est dirigée droit sur notre soleil. Waouh, 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 on se calme. Vous allez péter un fusible. Zabala a un plan. Il a besoin de vous, Cade. Oui, Zabala dit toujours qu'il a un plan. Mais parfois c'est juste pour... Attendez. Zabala a dit qu'il avait besoin de moi ? Vous avez vraiment entendu ces mots ? Sortir de la bouche de Zabala ? Oui, je confirme. Ah, dites-moi que vous avez enregistré ça ! Faut au moins qu'Icoran ait entendu. À vrai dire, Zabala ne l'a jamais retrouvée après la chute de la cité. Nous ne savons pas où elle se trouve. Sur Yohan. C'est là qu'elle a dû se rendre pour chercher des réponses. Et euh... Merci. Je vous en dois une. Zone Vex numéro XYJ 899 analysée. Accès impossible sans se faire détecter. Zone Vex numéro XYJ 890 analysée. Bonjour, vous devez être l'ami de Cade. Je m'appelle Felsafe. Ravi de vous rencontrer en personne. Je sais que vous allez sur Yoh. Si vous revenez, je serai ravi de vous aider dans vos recherches sur les Vex. Nous pourrions voler leurs affaires. C'était une blague. Voler, c'est mal. En général. Mais les Vex, ce sont des monstres robots. La moralité par défaut n'est pas prise en compte. Ce n'est pas un meurtre s'il s'agit de robots. N'hésitez pas à revenir me voir. Tous ceux que j'ai connus sont morts et devenus poussière. Je me sens plutôt seule. Au revoir. Yoh, nice. Eh ben... J'ai l'impression qu'on a fini... Les missions... Sur cette planète. Et puis, allez, on va aller voir que je jure avant de conclure cette vidéo. Vous êtes-vous assoupi ? Je ne contrôle pas totalement tous mes gestes. Ce n'est pas votre cas. Pouvons-nous discuter ? Alors, voyons voir. Eh ben, c'est ça. Il nous propose de l'exotique. Impitoyable. Qu'est-ce que ça peut bien être, ça ? Un fusil à fusion. Ça va tuer permet de recharger un peu jusqu'à ce que je joue et réalise un travail. Ah oui ! Ah oui ! Ça, c'est une bonne arme anti-boss. Ah ben oui, là, on ne peut pas le voir. D'accord, donc c'est contre des éclats légendaires. Ah ouais ! Elles sont classées. Elles sont classées, les épaulettes. Alors, qu'est-ce qu'elles font ? Les frags de main avec des charges de bouclier. Recharge lancée de bouclier. Ah-ha ! Ok. Ok, ok. Donc ça, quand la lame de l'aube est équipée, viser lorsqu'on est en l'air vous permet d'y rester par une courte ou pas à la dresser, des soeurs de précision, de multature, etc. Ok. Bon ben... À une prochaine fois.